Bonjour, je suis Josie Riffaud, je suis paysanne en Gironde, à côté de Bordeaux. Je suis militante à la Confédération Paysanne et j'ai un mandat à Via Campestina Internationale, je suis déléguée européenne. Nous sommes ici aux femmes parce que pour nous, la souveraineté alimentaire est vraiment quelque chose de clé. C'est ce pourquoi nous nous unissons dans notre lutte, c'est vraiment notre combat quotidien. Pour gagner cette souveraineté alimentaire, il y a vraiment trois choses qui sont importantes. L'eau, bien sûr, la terre et les semences. Nous participons ici à plusieurs ateliers sur l'eau et l'agriculture puisque nous sommes des paysans et que c'est un des thèmes qui, nous semble-t-il, n'est pas forcément complètement compris par tout le monde. Ce que nous sommes venus dire, c'est que l'agriculture peut être considérée comme une des responsables de la crise aujourd'hui, mais pas n'importe quelle agriculture. Il y a plusieurs agricultures. Il y a l'agriculture industrielle et il y a l'agriculture paysanne. L'agriculture industrielle, c'est celle que nous condamnons. C'est celle contre laquelle nous sommes, on pourrait même dire, en guerre parce que chaque jour, elle contribue à notre élimination. Nous, nous disons, le paysan, si nous choisissons ce terme, c'est que le paysan, c'est celui qui vit en harmonie avec les paysages, qui vit en harmonie avec les écosystèmes. L'agriculteur, l'exploitant agricole, c'est celui qui exploite la terre et qui la traite comme une mine simplement pour profiter d'elle. Et nous, nous refusons cela. Nous, nous disons, nous voulons travailler en harmonie avec elle, en respectant l'écosystème. L'eau, une des premières choses que nous avons constatées dans nos travaux préliminaires, c'est de dire, non seulement il faut le droit à l'eau, mais il faut le droit de l'eau, le droit d'être respecté, de ne pas être contaminé, ni par la chimie, ni par l'agriculture, les pesticides et toute cette armée utilisée en agriculture industrielle. Ça, c'est vraiment des messages que nous voulons porter ici. Mais il y a aussi un autre message qui est important, c'est toute la question de la valeur de l'eau. Et le fait qu'elle soit aujourd'hui privatisée, marchandisée, nous pose de très, très gros problèmes. Parce que nous disons clairement que jamais ça ne pourra être une solution aux problèmes qui sont rencontrés un petit peu partout sur la planète. L'accaparement de l'eau, qui est fait en même temps que l'accaparement des terres, est un drame aussi bien pour l'humanité que pour la planète. La réponse marchande ne peut pas en être une. Il y a des systèmes de gestion traditionnels, paysans, ruraux, communautaires, qui ont fonctionné depuis des millénaires. Il n'y a pas de raison qu'ils ne continuent pas à fonctionner. Par contre, il faut effectivement les reconnaître déjà, faire le constat qu'ils ont bien fonctionné jusqu'à présent, et ensuite leur donner la possibilité, les moyens de perdurer, de s'améliorer. Évidemment, on ne va pas rester statique, il est question de faire de la recherche participative, mais avec des scientifiques, oui, mais des scientifiques qui sont disposés à être à l'écoute des demandes des populations, des demandes des paysans, et non pas à l'écoute des transnationales et du profit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501